déjà je suis très heureuse de découvrir cette expo ici en guadeloupe c'est un grand bonheur et j'ai eu des frissons en regardant tous ces visages tous ces peintures c'est ces sculptures comme ça et je disais mais c'est c'est d'une grande beauté c'est beau et c'est tragique à la fois et que tous les noirs du monde devrait effectivement voir cette expo en priorité voilà et puis bien sûr c'est le monde entier qui devrait voir qui doit avoir ça et je suis sûre que ça se fera ici on remonte à la période de l'esclavage où on voit que le le nègre pose par la volonté du maître il n'est pas lui-même de sa propre volonté modèle j'ai beaucoup apprécié les tableaux ou les modèles cette fois ci décide de poser par eux mêmes l'art qu'on a pu découvrir ici et en ce sens inspirant et inspirant pour nos oeuvres cinématographiques pour faire rayonner la culture noire la diaspora africaine c'est une fierté pour moi de voir aussi beau aussi beau portrait aussi d'aussi belles oeuvres je dirais merci justement à aux personnes qui ont eu l'initiative de nous montrer ça le modèle noir parce que clairement je dis merci au effort parce que nous sommes les premiers concernés nous sommes les derniers au courant ce bel instrument va quelqu'est ce musée justement va permettre aux guadeloupéens et et au nom de l'opé de découvrir donc cette culture de ses histoires ces histoires parce qu'il y en a des milliers et déjà je vais parler donc du guadeloupéens de l'antillais qui va qui va qui va justement pouvoir mettre des visages sur les choses parce que pendant des années des millénaires je dirais les blancs ont présenté des caricatures mais monstrueuses du noir voilà et une expo comme celle là ça remet les pendules à l'heure estava vous tu 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 tu